Intro avec les lunettes, salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve en bonus aujourd'hui pour le swatch and make up de la nouvelle palette Jolie Beauty Je crois que vous avez compris à quel point j'aime cette marque de palette à thème comme ça, j'adore parce que comme Martine en fait, elle va vraiment à fond dans les thèmes et là c'est la Sirens j'aime trop, 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 trop donc j'en ai quand même, c'est la quatrième 1, 2, 3, ouais, c'est la quatrième palette j'aime trop voilà les teintes donc on est à chaque fois dans le thème à fond avec Seasheel Arp, Océan, Sirens Ship Freak c'est vrai ça non ? Sunken, je sais pas c'est quoi Tom Tress, Triton, Atlantis Ursula, il est magnifique ce phare il est un petit chrome en plus on va clairement l'utiliser celui-là il est magnifique aussi donc vous avez deux rangées de mauves deux de bleu, deux de vert et une un peu plus nude quoi qu'il y a, ça tire quand même dans le kaki mais je crois qu'elle est fan de vert aussi parce qu'il y a toujours beaucoup plus de vert que d'autres teintes ce qui n'est pas du tout pour me déranger après c'est clair que si vous avez déjà la Sorceries qui est plus dans les tons gris je sais pas si c'est vraiment indispensable d'avoir toutes les palettes sauf si c'est par collectionnite comme moi mais moi j'aime trop j'aime trop, elles sont jamais identiques identiques à 100% jamais après oui il y a des nuances voilà un violet vous en retrouvez dans d'autres palettes mais voilà voilà donc j'ai assez mes lunettes pour vous faire les swatchs pour savoir lire les teintes quoi que même sur les lunettes je sais les lire mais j'ai pas envie de me prendre la tête donc on va les faire dans cet ordre là voilà et on va y aller tout fouet alors je vais préparer mes petites lingettes c'est un paquet neuf je n'ai pas un outre entamé oh non c'est bien oh je ne vois encore pas si il n'y aura ah non ça va je vais ouvrir hop là mon petit essuie et on est parti alors le premier c'est le Seychelles c'est un lavant lumineux le Ursula qui sont des paillettes donc il y a l'agent liant dedans il faut bien pouiller oh le Odyssée et le Moonwake mais regardez-moi celui-là oh là là son dieu qu'est-ce que c'est beau on va clairement les utiliser ça c'est sûr alors c'est pas des fards idéal à swatcher on est d'accord voyez mais une fois que vous l'appliquez sur la paupière c'est pas du tout le même rendu mais comme ça vous avez quand même une idée des teintes ensuite colonne d'après on a le Harp Starfish Mermaid et Tail l'autre il y en a qu'un métallisé sinon c'est du mat celui-ci c'est un gris avec des sous-tons lavandes celui-ci est peut-être pas mat donc je vois c'est un mat j'aime trop 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 alors on attaque les bleus avec le océan Atlantis Scales alors c'est des paillettes et le C'est l'or qui est un bleu vraiment marin les paillettes j'aime trop 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 ces paillettes qu'est-ce que c'est pour non j'aurais pas assez place sur mon bras la colonne d'après toujours dans les bleus le Syrince qui est à dire d'être un turquoise ah non c'est c'est un vert en fait le Song celui-là c'est un duochrome il est hyper crémeux donc quand c'est des duochromes comme ça en phare le pan est un peu plus petit j'ai l'impression mais wow il est bleu et violet magnifique je ne sais pas si vous allez bien voir le reflet mais wow 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 oh vous verrez peut-être pas ah si vous le voyez je pense est-ce que j'ai un orgasme ah oui à côté on attaque donc les verts kaki avec le shipwerk le triton le delusion les paillettes et le undertow désolé pour ma prononciation de l'anglish vu que je parle anglais comme une vache espagnole oui vous étonnez pas que je fasse des petits bruits bizarres ça c'est quand je suis ébrouillé je vais changer de lingette parce qu'avec les paillettes à côté on a le sunken donc paillettes qui ont l'air d'être le pearl donc ça vu la texture c'est un multichrome bleu et vert magnifique le lured lured oui on va dire la franglaise et le the deep donc là on passe dans les teintes un peu plus dark je ne sais plus quoi dire avec ces palettes en tout cas c'est toujours un très 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 beau travail fourni aussi bien sur vraiment comme Martine et la dernière colonne on a le temptress le kraken le drowning et le stormy qui est un noir et là on est plus dans les teintes kaki je n'ai pas non plus pour me déplaire et voilà donc je vais vous faire un petit zoom oh là 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 j'espère que vous voyez bien les reflets des duochromes là et les paillettes oh là là j'ai envie de tout utiliser sacré lèche donc je nettoie mon bras je vais en avoir partout je me rapproche j'enlève mes binocles et on attaque donc on va partir dans les teintes bleu mauve j'ai envie parce que j'ai trop envie d'utiliser le duochrome bleu mauve donc on va faire ça je ne sais pas quelle forme donner mais vu le multichrome alo ice ce sera le plus approprié je pense donc écoutez on va y aller au feeling comme d'hab donc là je commence avec non je vais commencer quand même avec un pinceau boule et je vais commencer avec le harp qui est un gris un peu l'avant comme ça très belle tasse de transition donc je fais mon coin externe mon bras de cil externe ouais je pense qu'on va mettre le océan dans cette partie-ci donc vous voyez qu'au pinceau c'est différent quoi qu'avec les loupiottes je ne vois pas bien la seinte je vais prendre un pinceau boule plus petit et je prends le océan qui est le bleu à côté pour faire la partie interne de mon creux donc là je remonte jusqu'à la tête de mon sourcil j'utilise on dégrade pareil en râte-ci l'interne alors je passe au pinceau plat et je vais prendre le bleu floating que je vais mettre en coin interne je crois que j'aurais pu intervertir en fait ça aurait été joli aussi mais on va rester comme ça puisque je l'ai mis comme ça et je vais prendre le moon wake qui est le violet ici le plus lâche si je peux dire que je mets en coin externe c'est trop beau je ne suis pas centrée il faut me le dire quand c'est comme ça j'essuie mon petit pinceau boule et je vais prendre le tail pour foncer un peu mon coin externe et mon ratine externe je vais faire pareil avec une toute petite pointe du stormy donc le noir mais vraiment un tout petit peu je dégrade je reprends le harpe la première teinte pour peaufiner le dégradé ici oh c'est beau et je reprends le moon wake pour repasser dessus histoire qu'on voit la teinte quand même c'est pas marrant alors avec un plus petit pinceau plat je vais quand même prendre le atlantis qui est le bleu turquoise lumineux je vais mettre par dessus celui-ci pas trop puisqu'après je vais mettre des paillettes ou pas ou pas je ne sais pas mais si j'ai envie d'utiliser les autres paillettes on va voir pinceau pour le coin interne et je vais prendre le sichel j'en mets également sous mes unis ok 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 alors ben du coup je garde le même pinceau et je prends les paillettes Ursula donc il faut poutcher pour prélever des paillettes et je vais mettre ça et je vais mettre ça elles sont magnifiques on va passer au sang super crémeux faut vraiment pas en prendre de trop je mets ça au centre de ma paupière et waouh oh la la qu'est-ce que c'est bon oh la la vous connaissez mon amour pour les duochrome bah là déjà dans la etioui letti donc celle basée sur le thème des fées il y avait aussi des multichrome et ils sont oh my god il y a des paillettes multichrome aussi qui sont aussi oh my god je blende un peu alors je vais juste rajouter les paillettes ici bon je vais y aller au dehors écoutez sinon ça prélève pas assez oh c'est beau bon je vais quand même en mettre un petit peu au centre bon un peu plus quand même oui 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 faut qu'on les boire bon demain je vais tourner un réel et on se concentrera plus dans ce côté là hein oui mais là je suis vraiment c'est très 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 chose bah écoutez crayon, mascara, liner, fioritures je vais coller des perles pour rester dans le thème de la palette et je viens vous remontrer ce que ça donne je vous dirai ce que j'ai mis sur les lèvres juste après parce que je ne sais pas quoi mettre et on se retrouve juste après pour parler de la palette donc c'est parti c'est parti c'est parti et donc voilà le look final avec cette palette on va y revenir tout de suite on va y revenir tout de suite alors j'ai fait un thread liner violet avec la fairy flake enfin de chez gliston en collaboration avec fairy flake et j'ai pris le fairy la partie violette en muqueuse j'ai mis un des multi chrome de chez she glam la teinte c'est je n'en sais foutre régnant je crois que même avec mes lunettes j'arrive pas à dire zenith j'ai réussi à lire et sur les lèvres j'ai juste mis mon crayon des aqualips de chez make up forever en teinte 2c et le gloss avatar de chez nyx et voilà j'ai mis des fossiles après je peux les jeter c'est les demi wispies de chez Ardell c'est Ardell ? ouais je crois voilà et c'est la dernière fois que je les mets parce que ils tiennent plus très recourbés voilà j'adore mais évidemment mais je ne sais même pas quoi vous dire vous savez que j'aime cette marque que j'aime cette qualité que j'aime ce thème que j'aime son travail je suis transportée à chaque fois que je elle n'était pas prévue ce mois-ci mais quand j'ai vu qu'elle sortait j'ai mis une alarme pour la sortie et voilà demain je vais faire enfin demain ou après demain je ne sais pas je vais faire un make up avec cette teinte là parce que j'ai forcément on va utiliser les deux là il y a du kaki donc je vais être obligé d'utiliser du kaki voilà voilà mais alors vous avez donc deux multi chrome enfin deux duochrome vous avez quatre chunks de paillettes donc deux enfin même trois parce que celles-ci elles sont aussi ah oui elles sont bleu verte celles-ci elles sont rose mauve et ici elles sont mordorée, verte, bleu, orange magnifique et un chunk de paillettes bleu vous avez un, deux, trois, quatre phares attendez un, deux, trois, quatre cinq phares métallisés et là c'est du mat voilà et il y a vraiment pour tous les coups donc bien évidemment j'adore après c'est un coup n'est-ce pas ce n'est pas une palette à 10 balles mais je trouve que rapport qualité prix et quantité prix ça se vaut largement elle fait 56 grammes 4, 8, 12, 16, 20, 28 phares ce qui fait 2 grammes le phare possible oh attendez un peu moins de 2 grammes je crois attendez je prends ma calculette 56 divisé par 24 2,3 le phare bah écoutez après 2,3 grammes les deux là il n'y a pas la même quantité on le sent quand vous prélevez vous sentez presque le fond du pan déjà tout de suite après vous voyez qu'il en faut vraiment très peu mais alors qu'est-ce qu'il est beau j'adore voilà donc après je ne suis pas très objectif avec ces palettes là mais je les aime trop voilà trop trop vraiment trop trop donc voilà ce qui conclut cette vidéo bonus j'espère que ça vous aura fait plaisir que je vous la sorte le plus vite possible j'ai reçu hier donc je ne pouvais pas faire plus vite voilà enfin si j'aurais pu la sortir hier mais j'avais absolument pas le temps bref donc bah n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve demain avec l'alphabet challenge quand pour Kaki et samedi en live à 20h30 si je n'ai pas d'imprévu parce que je dois garder ma fiole et je ne sais pas à quelle heure elle va repartir donc voilà mais ça je vous tiendrai informé sur Insta et dans l'onglet Communauté et donc bah dites moi si la palette vous tente si vous l'avez déjà acheté parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont commandé suite à ma commande alors que je ne l'avais même pas encore testé et qu'il y en a qui attendent que je la teste pour voir s'ils vont la commander ou pas maintenant si vous avez le budget si vous avez l'envie et si les teintes vous plaisent foncez parce que c'est de la bombe atomique c'est pas nette voilà donc moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et